bonjour magali merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nous rejoindre en tant qu'intervenante experte à l'occasion de la troisième édition du séminaire leadership au féminin qui aura lieu le samedi 16 novembre prochain à rennes la thématique de cette troisième édition et comment se révéler à soi pour trouver sa véritable mission de vie donc je te laisse te présenter aux auditrices et aux auditeurs donc voilà qui tu es de quelle manière pourras tu nous aider à répondre à cette thématique qu'est ce que tu vas nous faire vivre le 16 novembre prochain bien écoutez moi je m'appelle donc effectivement magali volpès bayou et je suis guide en chemin de vie avec trois outils le magnétisme humaniste la numérologie et la tarologie on peut dire la guidance par par le tarot donc en fait mon objectif c'est d'aider les personnes mais comme un fort désir d'évolution pour être elles mêmes pour contribuer à offrir leur cadeau au monde mais à prendre conscience de leur chemin de vie et surtout à y mettre l'énergie dont elles ont besoin pour le réaliser ben en prenant les bonnes décisions pas à pas en avançant concrètement rapidement et avec sérénité et enthousiasme donc en général mon approche elle démarre par la numérologie j'aime bien démarrer par ça parce que on a tous une date de naissance donc on part avec une bonne base commune qui est une clé en fait qui contient qui contient qui contient un code c'est un peu comme un esprit game et comment comment sortir de son placard pour rayonner son cadeau ben on a un code à résoudre et ce code c'est le jour le mois et notre année de naissance et la somme de ces trois indicateurs ça donne un des chiffres on va dire les plus importants de notre numérologie c'est le chemin de vie et en emmenant les personnes ben en fait à la découverte de ce de ce chemin de vie je leur permets de reconnecter avec leur sagesse intérieure c'est à dire qu'il ya vraiment cette idée de ah mais oui évidemment c'est ça ça permet juste de clac voilà de vérifier de valider ce qu'elle ressent profondément en elle et du coup en acceptant ça ben d'oser du coup y aller parce que si on sent qu'on a été quelque part un peu programmé à rayonner quelque chose on se sent beaucoup plus légitime en fait d'y aller donc ça c'est vraiment la première étape ensuite il peut y avoir effectivement des blocages sur le parcours c'est à dire des freins des peurs des difficultés et là je vais utiliser ou le magnétisme humaniste ou le tarot ou les deux pour pour aider les personnes et là pour pourtant et l'événement du 16 novembre on va utiliser le tarot et notamment un tarot donc que j'ai créé spécialement pour ça pour aider les personnes à avancer sur leur chemin de vie qui s'appelle donc le tarot numérologique de votre chemin de vie que j'ai dans les mains c'est mon petit bébé qui me suit partout et et ça on va l'utiliser comme un outil d'actualisation du chemin de vie parce que le chemin de vie finalement c'est un nombre qui nous suit de la naissance à la mort évidemment il y a quand même des étapes ok donc on a besoin de l'actualiser et avec ça ben on va vraiment se demander ben là maintenant c'est quoi c'est quoi l'étape c'est quoi l'étape suivante qu'est ce qu'il faut que je fasse dans quelle énergie faut que je me place et comme ce tarot est construit pour que ce soit un support intuitif c'est à dire c'est comme un cristal un cristal de roche et bien en posant la question on a la réponse en même temps et en tirant la carte en fait on a plein d'informations je vais vous apprendre à utiliser ce tarot que vous aurez la chance d'avoir chacune et chacun entre vos mains puisque il vous sera offert dès votre entrée dans le dans le séminaire donc vous l'aurez en main et tous ensemble et bien on va sentir individuellement vous allez pouvoir sentir quel est le prochain pas que vous avez à faire pour pour avancer sur votre chemin de vie waouh quel beau programme c'est voilà j'ai hâte j'ai hâte de tester ça directement avec toi j'ai c'est vrai que j'ai eu le privilège de recevoir donc le tarot et le livret d'accompagnement que tu as créé et j'ai vraiment véritablement été bluffée par la méthodologie et toute cette guidance par la méthodologie qui était vraiment très naturelle et qui est très facile à suivre et j'ai réussi toute seule à trouver ma phrase de mission de vie qui grâce aux chiffres donc j'ai bien compris donc la méthode à partir donc les chiffres de ma date de naissance etc liés aux différents tableaux que tu nous as proposé que tu nous propose dans le livret et c'est bluffant de vérité c'est incroyable même si au début je pouvais me poser des questions bon je suis perplexe tout ça je ne connais pas du tout la numérologie je ne connais pas du tout l'art de des chiffres etc et là je me suis dit oh là là non mais là il y a quelque chose il faut s'y pencher et je me suis rendu compte que toi aussi tu avais des études scientifiques si j'ai bonne mémoire et donc je me dis moi c'est pareil je suis scientifique de formation donc du coup je me dis oui les chiffres viennent vers moi d'une autre manière et ça me parle et j'étais très 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 étonnée du résultat et j'ai vraiment hâte que toutes les personnes qui vont se donner la chance de venir à ce séminaire qui débute donc dans à peine un mois et demi qui réussissent également à suivre ce chemin qui trouve des indices de réponse à leur véritable raison d'être dans ce monde est vraiment mille et une fois merci de nous offrir enfin quand tu vas offrir un tarot et un livret à chacun des participants donc en fin de compte c'est leaders qui va l'offrir par ton intermédiaire donc merci beaucoup pour cette créativité ta participation donc du coup la question c'est pourquoi les personnes auraient plutôt avantage à venir te découvrir en présentiel faire cet atelier en fin de compte en présentiel que de le suivre en replay alors vraiment la différence c'est que il y a la qualité vibratoire de l'instant présent c'est à dire que dans la salle tous ensemble on va vraiment créer un groupe un groupe particulier avec une résonance particulière une vibration particulière dans un jour particulier donc tout ce qui s'active dans l'instant présent en termes de d'espace concret en fait ça donne un plus fort ancrage et en plus comme nous allons faire des expérimentations concrètes le fait d'avoir vraiment chacun le tarot dans vos mains va vous permettre comment dire que ce que vous allez comprendre les prises de conscience que vous allez avoir en fait bien l'ancrage il se fait directement dans le corps en kinesthésie quand on est présent dans une salle en fait on est vraiment totalement là ce que j'observe dans quand on est en replay etc on va souvent le regarder en plusieurs fois on va il ya souvent des distractions donc ça c'est déjà c'est la première chose qui est très très importante et on n'a pas la dimension de groupe c'est à dire là cette sensation mais quand même des êtres sociaux et quand on est entouré des gens qui nous entourent on va vraiment profiter aussi de leurs vibrations de leurs belles énergies que bien souvent seul le conférencier perçoit en fait parce que c'est lui qui est quelque part le voilà le phare pour tout le monde et pour celui qui reçoit lui il est quand même un petit peu coupé de tout ça alors que là en étant vraiment en live on on co-crée non seulement pendant les interventions mais surtout le plus essentiel finalement c'est entre les interventions vous allez avoir des temps de networking tu appelles ça je crois qui sont des temps d'échange en fait où vous allez pouvoir du coup reformuler ce que vous avez compris au niveau pédagogique on parle beaucoup de la reformulation c'est à dire que recevoir quelque chose si après ça ressort pas par notre bouche on perd aussi une capacité d'ancrage alors que là en parlant avec votre voisin votre voisine ah mais alors toi t'es quoi comme chemin de vie ah mais t'es cinq ah ben oui parce que moi je suis quatre et toi voilà et hop et vous allez reformuler ce que vous avez compris et hop un ancrage supplémentaire donc c'est quasiment comment dire une assurance qu'en partant de ce séminaire vous allez faire quelque chose pour être encore plus aligné encore plus pertinent encore plus puissant sur votre chemin de vie vous pouvez pas faire autrement en fait vous pouvez pas vous échapper une fois que vous êtes à l'intérieur toutes les conditions sont réunies pour que à la fin vous ayez une vision claire de qui vous êtes et surtout ce que vous allez faire waouh 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 si ça vous donne pas l'eau à la bouche et l'élan de venir donc c'est ce que je disais récemment si votre coeur vous a fait vibrer en écoutant magali et tout ce qu'elle nous propose suivez suivez l'élan de votre coeur suivez vraiment ce que le coeur vous dicte c'est une vérité ne mentalisez pas c'est vraiment ça c'est les réponses sont dans notre coeur et si ça vous a fait vibrer ne réfléchissez pas venez il n'y aura il n'y a que 100 places c'est un c'est intentionnellement réduit à 100 personnes pour qu'on puisse répondre à chacune des personnes présentes et évidemment pour avoir le temps d'échanger de discuter de poser les bonnes questions ou même les mauvaises toute question est bonne on sera là pour vous écouter vous entendre et vous donner des indices de découverte de votre véritable mission de vie et une petite chose supplémentaire aussi c'est la qualité du regard c'est que quand on est dans replay en fait même là je peux pas vraiment vous regarder dans les yeux parce qu'on sait pas trop où est la caméra et puis on se regarde pas vraiment en fait je fais comme si vous étiez là et franchement c'est ce que j'aime je fais aussi beaucoup de virtuel et c'est un côté tellement pratique pour plein de choses mais quand on est en présentiel on va pouvoir se regarder dans les yeux et là on parle vraiment d'une dimension de l'âme avec la mission de vie le chemin de vie et l'âme c'est effectivement c'est le regard et donc quand on se passe comme ça des informations d'oeil à oeil waouh il y a vraiment quelque chose tu parlais de la dimension du coeur c'est ça en fait la dimension du coeur elle s'exprime et elle s'imprime et ça c'est un cadeau qu'on va s'offrir tout le monde aussi bien ceux qui vont être dans la salle que ceux qui vont être avec un micro à la main ou je sais pas comment ça va se passer mais et surtout voilà pendant les temps de poche c'est vraiment moi c'est une des choses qui me donne envie vraiment de venir en préventiel c'est de pouvoir vous regarder dans les yeux ouais mais c'est vraiment ça il faut être en mouvement il faut être en déplacement il faut se déplacer pour pouvoir rencontrer les belles personnes pour sortir de sa zone de confort pour véritablement découvrir les opportunités et également révéler son plein potentiel c'est comme ça que vous allez vous découvrir également donc c'est super important de pouvoir participer à ce genre d'événements c'est à ce genre d'événements que vous allez peut-être rencontrer votre futur partenaire une nouvelle opportunité d'affaires ou échanger pour pouvoir voyager ailleurs moi j'ai pas mal de personnes qui ont assisté aux deux premiers séminaires qui se sont retrouvées à donner à elles-mêmes donner des conférences ailleurs des ateliers ailleurs parce que il y a eu un véritable échange entre participants mais en même temps on fait en sorte qu'il y ait un véritable échange on va vous allez faire partie du groupe privé du séminaire donc vous aurez une idée de qui vient donc je vais pouvoir vous interviewer donc pas tout le monde évidemment mais au moins les premières personnes qui s'inscrivent vont être interviewées vous aurez une idée déjà de vers qui vers quelle personne vous allez pouvoir aller parce que vous savez que ça va matcher vous êtes dans le même domaine d'activité ou dans un domaine complémentaire donc n'hésitez pas c'est aussi un moment où on se donne un peu de soleil dans cet automne cet hiver qui est en train de s'installer le 16 novembre donc voilà on va se réchauffer le coeur le 16 novembre donc faites comme Magali toi tu vas venir de Marseille c'est ça ? c'est ça oui voilà Magali vient de Marseille faites comme elle elle prend sa destinée en main pour vous rencontrer pour rencontrer d'autres personnes et faire valoir au monde son expertise et sa passion donc peut-être que vous aussi parmi le public vous serez la prochaine personne que j'inviterai à Rennes vous êtes tous des experts à votre manière dans votre vie dans votre activité merci beaucoup Magali Hermina si tu veux bien je veux bien décoder la date jour mois et année de oui 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 ah oui avec avec grand plaisir donc le jour donc le 16 ça détermine en numérologie au niveau de la vibration de la journée l'élan intérieur en fait la proposition de la journée au niveau de notre élan intérieur donc comme c'est un 16 et bien je l'ai traduit dans mon tarot comme étant l'intrépidité donc en fait c'est comme si c'est une journée qui est là pour nous justement nous faire sortir de notre zone de confort nous dire allez ose faire ose voyez que cet individu sur la carte il est vraiment projeté il n'a pas de doute c'est vraiment cette capacité à se mettre au défi en fait et donc l'impulsion à l'intérieur elle nous permet vraiment de nous élever à un cran supérieur donc il y a vraiment un effet très boost au niveau de notre sensation et de nos ressentis après comme ça se passe au mois de novembre alors le mois en fait ça va agir sur notre intellect sur comment on va en fait poser notre cerveau quelque part comment on va interpréter les informations et au finalement qu'est-ce que ça va apporter à notre esprit et le 11 dans mon tarot c'est la confiance donc là l'idée c'est que c'est vraiment le mois de novembre c'est un mois où toute notre énergie elle peut mettre, elle peut être mise à disposition de prendre confiance en nous prendre confiance en notre positionnement et justement en notre lumière intérieure par rapport au sujet c'est ça, c'est d'avoir une vision suffisamment globale pour qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous donne envie d'avancer en fait, le 11 c'est vraiment, il y a un besoin de carburant donc là autant dire qu'avec 8 interventions et tous les espaces de communication on aura de la nourriture pour apporter de la confiance à ce cerveau et enfin nous sommes en 2019 et le 2019 c'est une année 12 si on additionne chacun des chiffres on arrive au final sur 12 et l'année ça va correspondre à ce qu'on a besoin de vivre en fait au niveau social entre nous et là on tombe du coup le 12 sur l'altruisme donc sur ce besoin et cette capacité que nous avons à nous lier les uns à les autres et à sentir ce qui est bon pour chacun donc ça c'est important parce que socialement on peut prendre conscience que bien qu'il y ait 8 intervenantes sur scène qui sont vraiment là pour se mettre au service de vos besoins en fait chacun va être dans cette position chacun a cette autorisation de devenir du coup la personne qui aide à révéler pour l'autre ce dont il a besoin au travers d'un commentaire d'une précision d'un comment dire d'un compliment de ce qu'on observe de l'autre de ce qu'on aime chez lui mais en fait on est en train de lui donner des indications sur ce qu'il est et sur son importance et donc après si on fait la somme de tout ça la somme du jour alors 16 plus 11 16, 17, 27 je vais en même temps que vous 27, 28, 29 ça nous fait 39 si je ne me trompe pas donc on retombe sur le 12 donc on est vraiment sur une c'est génial c'est génial donc c'est vraiment même les chiffres vous invitent à venir pour être vraiment en connexion en totale connexion exactement c'est vraiment une journée de cœur à cœur je dirais de belles cartes de belles cartes j'ai hâte j'ai hâte de faire découvrir toute cette expertise aux personnes qui vont se déplacer qui repartiront d'ailleurs avec ces cartes et se livrer qui vont pouvoir les aider tu vas leur expliquer comment l'utiliser au quotidien à chaque fois qu'il y aura une question à se poser comment elles peuvent nous aider exactement le tarot est vraiment fait pour ça autant l'aspect numérologie c'est quelque chose qu'on va faire de temps en temps c'est-à-dire on va le faire une première fois évidemment quand on a le livré et puis on pourra de temps en temps se reposer dessus quand on a envie de le préciser de se reconnecter etc autant le tarot ça c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser tous les jours c'est comme si on peut le tirer sans question c'est-à-dire pour sentir l'impulsion de la journée sur ce qui nous est offert quelle énergie nous guide ce genre de choses et puis après on peut vraiment s'en servir sur une question précise donc bon là par rapport au sujet particulièrement au chemin de vie mais en fait ça sort bien évidemment de ce sujet ça peut être sur des décisions on va dire plus pratico-pratiques en fait où le tirage du tarot va nous permettre en fait de recevoir les messages de notre âme c'est comme un ascenseur sans le tarot c'est comme si on était un petit peu en pédalé dans la choucroute en fait et avec le tarot c'est quelque chose qui nous permet de faire vraiment un espace en fait de créer un espace pour réussir à répondre à nos questions il faut savoir que moi le tarot c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée je l'ai découvert quand j'avais 17 ans donc j'étais adolescente et hyper sensible hyper intuitive mais aussi hyper cérébrale donc en fait toujours en train d'avoir plein de choses dans ma tête qui tournaient à en devenir stressée et angoissée parce qu'en fait j'avais envie que tout soit sous contrôle autour de moi évidemment c'est impossible et je devenais limite folle et en fait quand mon oncle m'a mis mon premier tarot entre les mains ça a été une bouffée d'air c'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin de me poser pour réfléchir aux choses et du coup le tarot est devenu petit à petit un guide c'est-à-dire c'est comme si je rentrais en communication en fait avec quelqu'un qui m'apaisait et qui me permettait de redécouvrir en fait en moi l'essentiel parce que souvent on a l'essentiel puis on a plein de trucs parasites qui tournent autour qui sont tellement épais qu'on n'arrive plus à avoir l'essentiel donc le tarot c'est ça ça enlève le parasite et ça vous ramène à l'essentiel merci pour ce témoignage intime quand même de ta vie et qui nous fait comprendre aussi comment tu es arrivée comment tu es arrivée vers cette passion de la numérologie et du tarot voilà il y a toujours un processus vers la découverte de notre mission de vie c'est un moment où on se sent vraiment pas bien on se sent mal dans notre chemin on ressent on ressent qu'on tombe même si on est bien dans un travail il y a un manque qu'on ressent très profondément et donc si vous vous trouvez dans cette situation c'est peut-être que vous êtes sorti de votre alignement et là on va pouvoir vous aider telle une boussole donc je vous apporte sur un plateau 8 boussoles pour vous aider à vous réaligner donc quand je parlais donc de reconnexion sachez qu'il y aura aussi une superbe soirée entre expertes pour les personnes qui souhaitent donc prolonger le séminaire donc le samedi soir dans une superbe structure donc un golf un restaurant près d'un golf donc on sera en communion avec la nature et avec beaucoup d'espace qui sera réservé rien que pour vous pour vraiment vraiment vous poser et vous donner ce cadeau là toute la journée vous allez évidemment travailler faire un véritable travail d'introspection et le soir ça sera pour se libérer pour laisser le cerveau ingurgiter tout ça et le mettre à l'intérieur de votre inconscient pour que ça illumine vos journées et qu'il y ait en dehors du séminaire donc le lendemain les jours qui suivent les semaines qui suivent des choses qui vont faire que vous saurez où vous irez parce que là vous allez être beaucoup plus conscient de la méthode qu'il va falloir suivre vous aurez des outils dans vos mains et vous saurez quels indices vous devez prendre en compte autour de vous c'est vrai que si on ne vous l'a jamais expliqué vous ne pouvez pas deviner donc venez on va vous aider le 16 novembre prochain avec toutes les experts qui sont passionnés qui ont déjà fait ce chemin donc elles vont pouvoir vous donner donc une idée des indices à suivre et de la méthode à suivre et des outils à utiliser pour vous réaliser merci beaucoup Magali ah c'est ouais ça a coupé un petit peu ouais ça a coupé ben merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir de ta participation à cette troisième édition et de tout ce que tu vas donner de façon très généreuse très altruiste avec ton expertise également de scientifique qu'on sent fortement ce jour-là et je sais que ça va être juste extraordinaire je n'en doute pas vraiment je me réjouis et ben je te dis bon voyage de Marseille à Rennes et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser posez-les sous la vidéo donc moi et Magali nous les lirons donc si vous avez des questions liées à votre numérologie votre mission de vie votre raison d'être on va se préparer en amont donc on vous répondra dès que possible donc n'hésitez pas à poser des questions à Magali je sais qu'elle elle se donnera une joie de vous répondre exactement bon ben merci beaucoup Magali et puis je te dis à très bientôt merci à très bientôt Armina à très bientôt à vous tous on a la joie de vous retrouver yes oui merci